Ce sera le D-Class Yosemite 1500, d'accord, petit pick-up, à 1 205 000 GTA dollars, petit pick-up typique américain, le gros pick-up bien long, après on verra en custom ce que ça donne en termes de perf, mais bon c'est pas le véhicule le plus dingue du DLC, on va pas se mentir, après je sais qu'il y en a qui apprécient, donc voilà. Enfin, la Merco elle n'est pas disponible pour le moment, elle sortira plus tard, on fait les intérieurs depuis tout à l'heure, bon bah c'est l'intérieure à l'ancienne, c'est un vieux véhicule ça, c'est des années 2000, voilà quoi. Ok, frein, pare-chocs, d'accord, oula oui. On va voir ce que ça donne, je sens le truc badass en fait, bizarrement je m'y attendais pas, mais là, il va se passer quelque chose là. Niveau 4, échappement, ok, donc là, hop, ok. Comme ça, calandre chromé, lamelle, robuste, robuste chromé, ah ça c'est pas mal. Je sais pas si elles sont toutes sorties, mais il y en a déjà 3, celles qu'on voyait dans le trailer en tout cas. Double prise d'air, ok. Ok, double, capot avec prise d'air, couleur 2, performance, bombée. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, je sais pas, je comprends pas, je sais pas dans quoi ça tourne là. Viseur chromé, en carbone. Ok. Mathieu, on va voir après, saut de sécurité. On va mettre comme ça. Par soleil. Ok. Putain, le blanc, comme il est flashy là ! Marche-pieds. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Celui-ci, pour le coup, vous pouvez dire qu'il est dégueulasse, hein, parce qu'il va ressembler à pas grand-chose. On est parti dans un délire, là. Mais c'est quoi cette affaire, là ? C'est n'importe quoi ! Bah du coup, il va pas être fait pour... On va le rabaisser, hein. Ah ouais, non, bah là, pour le coup, c'est un peu parti en vrille, cette affaire, hein. On s'en doutait. Là, j'ai fait le scandaleux, hein, mais, hein. Effectivement, vous pouvez le faire de manière plus sobre, hein. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème, hein. Alors, bande blanche. Ok. Vous savez, vous avez bande noire. Camouflage, brûlure, disruption. Putain, il est joli. Ah, on est vraiment sur un véhicule abusé, là, hein. Cours stéroïde, putain, mais il est sympa aussi, hein. Ouais. Auto exotique. Camouflage, triftex. Et ils ont un... Vous avez vu que, quand même, ça fait deux, trois motifs avec ces espèces de... De contours flashy, là. C'est nouveau, ça, hein. Ils se sont tapés un délire avec ce DLC, là-dessus. Je sais pas pourquoi. Ah, bah là, ouais, non, mais là, carrément, non. C'est même pas... Même pas un petit côté, là, c'est... Franchement, là, c'est n'importe quoi, cette customisation. Moi, là, je l'assume totalement, hein. Je l'ai dit, hein, que ça allait partir en brille. Voilà. On y est. Voici le tout-terrain des classes Yosemite 1500 customisé. Alors là, honnêtement... Euh... Voilà. J'ai abusé sur la custom. Faut pas m'en vouloir. C'était un petit peu... Il y avait des pièces WTF, donc je voulais voir un peu ce que ça donne, en fait. Donc, du coup, ça vous donne un aperçu d'une custom un peu WTF, hein, sur ce véhicule. Euh... Voilà. Après, vous pouvez le faire de manière beaucoup plus sobre. Bon, évidemment, ce véhicule, ça, après, c'est à vous de vous faire comme vous le semblez. Et comme ça vous plaît, en fait. Hein, voilà. Bon, c'est vrai que, ben, quand j'ai vu le moteur sortir du capot, je me suis dit, oula, on part sur un délire. Quand j'ai vu le pare-choc au début, aussi. Donc, voilà, j'ai fait un délire, mais, voilà, après, vous pouvez le faire comme vous voulez, hein. Y'a pas de... Y'a pas de souci. Ouais, c'est une barre LED. Voilà. Comme ça, ça permet de vous le montrer aussi. Et en plus, elle marche. C'est pas beau, ça? Il est pas beau, mon pick-up! Il est pas beau, mon pick-up! Eh, mais c'est qu'il marche un peu, quand même, mine de rien. Avec le compresseur, ça y fait, hein. Eh, c'est le pick-up de compète, hein. Ouais, ben, écoutez. Après, je vais pas essayer de faire du franchissement avec, hein. Il a baissé et tout. Faudrait l'essayer avec une autre configuration, là. Je vais pas m'amuser, ça sert à rien. J'ai pas les pneus adéquats, ni rien. Et ouais, en plus, elle est jolie, cette barre LED, je trouve, là, sur le pare-choc. C'est sympa. Enfin, voilà. Au moins, vous avez vu ce que ça donne, hein, pour ce véhicule. Mais ouais, il marche bien. Après, y'a du poil arrière, hein. Ouais, c'est un délire, quoi. Après, ouais, on peut le faire moins extravagant, tout en le faisant performant et joli, quoi. Là, c'est vrai que j'ai abusé, quoi. Voilà.